Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Avant de démarrer cette vidéo qui va avoir pour sujet ce qui s'est passé avec le discours de Vladimir Poutine hier, qui est quand même, je pense, un événement majeur qu'on ne pouvait pas passer sous silence, je voudrais vous rappeler certaines choses. Évidemment, vous retrouvez mon site internet, CryptoParadise.consulting. Je voudrais dire que j'ai été contacté par pas mal de personnes qui effectivement se sont rendu compte que je ne répondais pas toujours rapidement aux messages qui m'étaient envoyés. Effectivement, j'ai constaté que j'avais un problème sur l'envoi par le formulaire de contact sur mon site internet. Donc, écoutez, tout est désormais en ordre. Vous m'écrivez, j'ai désormais enlevé le formulaire de contact qui envoie les messages une fois sur deux. Et voilà, désolé pour cette petite complication technique, on va dire. Mais globalement, tout remarche et vous avez juste mon adresse email qui vous est donnée sur mon site internet qui vous permet de prendre contact avec moi si vous en trouvez nécessité. Voilà. Je voulais aussi vous dire que, évidemment, vous retrouvez toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, évidemment, puisque vous y êtes, mais aussi sur ma chaîne Odyssée, dont vous avez le lien dans la description. Et je terminerai par vous dire que vous pouvez me retrouver sur Twitter où, évidemment, sur Twitter, disons que je diffuse pas mal d'informations qui sortent un peu du cadre que je diffuse ici. Voilà. Disons que je me lâche un peu plus sur Twitter que sur ma chaîne YouTube. Voilà. Cette introduction est en fait. Vous le savez certainement. Vladimir Poutine a fait un discours hier qui, je crois, est un tournant dans ce qui est en train de se passer avec cette guerre en Ukraine. Et j'ai écouté les informations ce matin sur des chaînes, sur France Info, pour tout vous dire. De temps en temps, c'est bien de savoir ce qui se dit sur nos merdias. On va les appeler comme ça. Et bien sûr, le discours sur France Info, c'est de dire que Vladimir Poutine est en train d'aller trop loin, que de mobiliser des hommes sacrés des manifestations monstres en Russie. Bon, il y a eu effectivement quelques manifs. C'est vrai qu'il ne faut pas dénier que pour des jeunes qui sont réservistes et qui pourraient se retrouver mobilisés, c'est sûr qu'ils essayent de partir. Donc je sais que les billets d'avion au départ de Moscou ont multiplié par 3 ou 4. Donc tout ça, ce sont des choses assez logiques. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une mobilisation générale. Il s'agit d'une mobilisation juste des forces de réserve. Et effectivement, 300 000 hommes supplémentaires, ça peut paraître comme ça. Tout à coup, est-ce que Vladimir Poutine, qui avait l'air tellement serein, est-ce qu'il part lui aussi alors du coup dans une forme, je dirais, de panique ? Et est-ce qu'il n'est pas en train de prendre des risques démesurés ? Et évidemment, le deuxième narratif que vous avez sur le merdias, France Info, c'est que Vladimir Poutine perdrait et qu'il commencerait à apprendre que son allié, la Chine, prendrait des distances avec Poutine. Et là, France Info nous a sorti une déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois. Eh bien écoutez, le ministre des Affaires étrangères chinois, n'en déplaise à France Info, dit rigoureusement la même chose qu'il disait il y a quelques mois, et qu'il dit depuis le début de cette guerre et de cette intervention, c'est qu'il souhaite que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une table. Donc son discours n'a pas varié d'un iota, donc il n'y a aucun lâchage, je dirais, de l'allié chinois, de son allié russe. Simplement de dire qu'il est temps, encore plus temps aujourd'hui, de se réunir rapidement pour trouver une solution à ce conflit. Donc le troisième narratif, bien sûr, c'est que Poutine a menacé d'utiliser l'arme atomique, même s'il n'a pas du tout prononcé ça. Et qu'est-ce que moi je vais vous dire par rapport à tout ça ? C'est tout simplement qu'on est exactement face à la réaction qui était celle souhaitée de l'Occident. En revanche, je pense que si vous voulez, le scénario qui est en train de se faire devant nous, c'est que le week-end qui arrive, il va y avoir des référendums organisés, donc dans les territoires qui ont été, entre guillemets, libérés par la Russie, c'est-à-dire les territoires du Donbass, de Lugansk, voire même qui vont plus au sud, c'est-à-dire tout ce qui borde la mer Noire. Et dans ces territoires vont être organisés, je crois, à partir de vendredi, des référendums d'annexion à la Fédération de Russie. Alors le résultat ne fait aucun doute, et non pas qu'il y ait des tricheries sur le référendum, on le sait, comme ce qui s'est passé en Crimée en 2014, toutes ces populations sont russophones et vont évidemment voter comme un seul homme, ça va faire un score, je pense, entre 70 et 90% de oui pour l'annexion à la Fédération de Russie. Et la conséquence immédiate, si vous voulez, je pense que Vladimir Poutine est en train de faire quelque chose à nouveau de très stratégique, c'est qu'il mobilise tous ces hommes parce que la semaine prochaine, tous ces territoires vont être Fédération de Russie, ce sera donc la Russie. Il va mettre tous ces hommes pour sécuriser la nouvelle frontière de la Russie, et là, il a prévenu en fait tout simplement que toute nouvelle attaque, comme une attaque directe du territoire russe, et là bien sûr la réponse de la Russie va être tout autre que celle qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on est encore dans une opération spéciale qui a lieu dans un pays étranger. Donc je pense que ce qui est en train de se passer, les 300 000 hommes vont être tout simplement utilisés pour sécuriser cette nouvelle frontière, et nous allons avoir un renversement, je dirais, du centre décisionnel, c'est-à-dire que là aujourd'hui l'Occident n'a fait que piquer Vladimir Poutine pour qu'il réagisse, maintenant il réagit d'une façon qui n'était peut-être pas celle qu'espérait l'Occident, et maintenant ça va être à l'Occident de devoir prendre une décision, une décision qui va être vitale pour la suite, parce que soit il continue à vouloir lancer des attaques via une armée ukrainienne qui en fait ne va pouvoir exister que grâce aux armements de l'OTAN qui lui seront livrés, et là la Russie pourra considérer que c'est une attaque directe de son territoire. Et là malheureusement ça risque effectivement de monter en épingle, et là par contre on se dirigerait tout droit vers une troisième guerre mondiale, soit évidemment l'OTAN capitule, peut-être sans le dire, parce que ça va être la honte évidemment, mais tout simplement lâche petit à petit l'Ukraine, et finalement n'a aucun autre choix que d'accepter ce nouvel état de fait qui sera cette nouvelle Russie, dont les territoires et dont les frontières devront bon en mal en être reconnues. Et finalement Vladimir Poutine va en fait je pense se targuer de faire exactement ce que l'Occident a fait avec le Kosovo. Ni plus ni moins, vous savez l'Occident a bombardé la Serbie et a finalement organisé un référendum au Kosovo qui était un territoire serbe, et a décidé ensuite de reconnaître ce pays, et donc de mettre tout le monde devant le fait accompli. Je pense que Vladimir Poutine va faire rigoureusement la même chose. Et donc on est dans un jeu simplement de donnant-donnant. Donc voilà la suite est quand même très très importante, et je voulais vous faire cette mise au point, car je pense qu'il faut vraiment attacher ces ceintures-là, et que nous allons vers des périodes troublées. On en a beaucoup parlé récemment, j'en ai parlé avec Cédric lors d'une dernière vidéo. Évidemment les choses s'accélèrent, c'est toujours pareil, on ne s'y attend pas, et puis voilà on vient de passer une étape que je pense très très importante. Donc bouclez vos ceintures, pas de panique, bien sûr les marchés pourraient réagir dans les semaines et les mois qui viennent, en fonction des scénarii qu'on vient d'évoquer, pourraient réagir, et il pourrait y avoir des choses assez violentes sur les marchés, mais là évidemment on fait le dos rond, on ne réagit pas, et puis on profite de toute baisse très violente pour se repositionner sur le Bitcoin. Je vous ferai une vidéo à ce sujet dans les prochains jours, très intéressante sur Ethereum. Je vous conseille, et je mettrai le lien en dessous, une vidéo d'un YouTuber que je ne connaissais pas, qui s'appelle Crypto Joe, donc je fais sa pub ici, et j'ai mis sa vidéo sur mon site, je vais vous mettre le lien sur site crypto-paradise.consulting, vous pouvez le retrouver dans la partie info du site, où il explique pourquoi Ethereum peut-être se tire une balle dans le pied avec le Proof of Stake, et je trouve que l'explication donnée est très très juste. Je vous en parle dans une vidéo bientôt. D'ici là, portez-vous bien, et évidemment, le pouce pour liker, et l'abonnement à la chaîne, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501